Vous êtes sur RTL. Et l'information c'est avec vous Steven Bellery. Bonjour Steven. Bonjour Flavie et bonjour à tous. L'académie de médecine en faveur d'un déconfinement par région. Dans une recommandation publiée à la mi-journée, elle conseille une future sortie des français avec de strictes restrictions sur les déplacements et le maintien de mesures de distanciation sociale. En revanche, elle ne prône pas un déconfinement par classe d'âge. Quelques bémols à noter, la sortie ne devra être autorisée que dans les régions où une décroissance nette du nombre des patients est observée. Dans son document, l'académie de médecine avance d'autres pistes comme l'interdiction de se rendre dans une région confinée ou le maintien de l'interdiction des rassemblements. Le déconfinement n'est pas pour demain. Il durera aussi longtemps que nécessaire, selon Olivier Véran. L'exécutif devrait communiquer cette semaine sur sa prolongation au-delà du 15 avril. Je comprends l'impatience des français, a assuré le ministre de la Santé. Il a prévenu que nous ne sommes pas encore au pic épidémique. On observe toutefois que l'épidémie de coronavirus ralentit. La France a connu hier sa journée la plus meurtrière. 833 décès enregistrés. Mais 94 patients de plus ont été admis en réanimation. C'est le chiffre le plus bas depuis le 17 mars. Les pharmaciens veulent vendre des masques non sanitaires. L'ordre des pharmaciens et leurs deux principaux syndicats viennent d'en faire la demande au gouvernement. Le port de masques alternatifs en tissu notamment est désormais conseillé. Problème, la législation empêche les officines d'en vendre pour le moment. Les villes s'adaptent petit à petit face à la crise sanitaire. A Marc-en-Barreul dans le Nord, si vous crachez sur la voie publique, ce sera désormais 68 euros d'amende. Le maire de cette commune du Nord a pris un arrêté interdisant également aux habitants d'abandonner dans la rue des masques ou des gants ou encore d'éternuer sans se couvrir le visage. A Biarritz, la mairie a interdit la station assise de plus de deux minutes sur ses bancs publics. L'idée rappelait l'impossibilité de flâner. A Paris, c'est le footing qui sera interdit dès demain entre 10h et 19h. Vos témoignages, vos questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse témoins.rtl.fr témoins au pluriel arrobas rtl.fr La brigade RTL répondra dès demain 4h30 à toutes vos interrogations liées à la crise du Covid-19. Le chef de l'Eurogroupe appelle à un plan de relance coordonné de grande envergure. Les ministres de l'économie de l'Union européenne doivent échanger cet après-midi pour réfléchir à des mesures d'urgence. Mario Centeno leur conseille de prendre un engagement clair. Au Japon, l'état d'urgence a été déclaré pour 7 régions de l'archipel. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a reçu de l'oxygène mais n'est pas placé sous respirateur. Son état est stable, apprend-on cet après-midi, alors qu'il a été transféré en soins intensifs. La Chine n'a enregistré aucun mort hier, une première depuis le début de l'épidémie. En Espagne, le bilan repart à la hausse avec 743 morts enregistrées ces dernières 24h. Andrea Bocelli chantera dimanche dans le Duomo de Milan en Italie. La célèbre cathédrale sera vide, mais l'interprétation du ténor sera retransmise dans le monde entier. Alors que les chrétiens fêteront Pâques, la Lombardie est l'une des régions les plus durement touchées par l'épidémie. Il est 15h04 sur RTL, tout de suite, on retrouve la vie flamand. Merci Steven Bellery, rendez-vous 16h pour un prochain point sur l'actu. A tout à l'heure. Merci. Merci.